Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur le chapitre « Suite réelle » destiné aux élèves de 4e année « Section mathématiques et sciences expérimentales ». Passons à l'énoncé de l'exercice. Soit I n, la suite définie sur n par, et 0 est réelle strictement positive, I n plus 1 est égal à I n moins I n au carré, un élément de n. Premièrement, petit a. Montrez que la suite I n est décroissante. Petit b. Montrez que si la suite I n converge à la limite, alors sa limite est 0. Deuxièmement, on suppose que 0 est préstricte à 1. Montrez que I n est strictement négative. Petit b. Montrez que la suite I n est divergente. Petit c. Pour tout entier naturel N non nul, on pose S n la somme K allant de 0 jusqu'à N moins 1 de 1 sur 1 moins I k. Petit i. Montrez que pour tout K appartement à 1 étoile, 1 sur 1 moins I k est égal à 1 sur I k plus 1 moins 1 sur I k. Deuxi. Calculez alors la limite lorsqu'il y a un temps vers le plus infini de S n. Dans toute la suite de l'exercice, on suppose que I 0 comprise entre 0 et 1. Troisièmement, petit a. Montrez que pour tout N appartenant à une étoile, la suite I n comprise entre 0 et 1 sur 1. Petit b. Montrez que la suite I n est convergente. Petit c. Calculez la limite lorsqu'il y a un temps vers le plus infini de la somme K allant de 0 jusqu'à N du I k au carré. Quatrièmement, petit a. Soit f, la fonction définie sur 0,1, par f de x égale x moins x au carré. Étudiez l'évaluation de la fonction f. Petit b. Montrez par récurrence que pour tout un élément de N, il y a N inférieur ou égal à 1 sur N plus 1. Cinquièmement, soit la suite V n définie sur N, par V n égale N, I n. Petit a. Montrez que la suite V n est croissante. Petit b. Montrez que la suite V n converge vers R i n, l inférieur ou égal à 1. Ça, l'énoncé de l'exercice. Passons à la correction. Premièrement, consiste à montrer que la suite V n est croissante. Donc, calculons V n plus 1 moins V n. On sait que V n plus 1 est égal à V n moins V n au carré. Donc, on aura I n plus 1 moins N est égal à I n moins I n au carré moins I n qui est égal à moins I n au carré. Et ça, c'est un élément négatif. Donc, la suite I n est décroissante. Petit b. Montrez que si la suite I n converge, alors sa limite, c'est 0. Si la suite I n converge vers L, alors on aura I n plus 1 égale F d'I n avec F d'X, X moins X carré. F est continue sur toute R comme étant fonction. Pour le nom, alors L est continue en tout réel, en particulier L est continue en L. Donc, on aura L égale F d'L d'après le théorème des suites R et 40. Donc, L égale L moins L au carré, cela nous donne que L est égale à 0. Donc, si la suite I n converge, alors sa limite est nécessairement 0. Deuxièmement, on suppose que I n est plus strict à 1. Petit a. Montrez qu'I n est strictement négatif. On a I n est égal à I n moins I n au carré. Mettons I 0 en facteur, on aura I 0 au facteur de 1 moins I 0. I 0 supérieur strict à 1, donc ça c'est positif. 1 moins I 0, ça c'est strictement négatif. Positif fois réel strictement négatif, c'est une donnée réel strictement négatif. Donc, et par la suite, I 1 est strictement négatif. Petit b consiste à montrer alors que la suite I n est divergente. Supposons que la suite I n est minorée. On aura, la suite I n c'est une suite décroissante et minorée, alors elle converge. Et d'après, premièrement, petit a, si la suite I n converge, alors nécessairement sa limite c'est 0. On a pour tout n supérieur ou égal à 1, on a I n inférieur ou égal à 1 inférieur strict à 0, d'après petit a. Passons à la limite, donc la limite I n sera inférieur ou égal à I 1 inférieur strict à 0. On trouve que 0 est inférieur strictement à 0, ce qui est impossible. Donc, c'est absurde, c'est-à-dire que la suite I n n'est pas minorée. Alors, on obtient, la suite I n est une suite décroissante et non minorée, alors elle diverge vers moins infini. Petit c, petit dit, on a montré que 1 sur I k plus 1 moins 1 sur I k égale 1 sur 1 moins I k. Donc, on a 1 sur I k plus 1 moins 1 sur I k, en plaçant I k plus 1 par sa valeur, on aura 1 sur I k moins I k au carré moins 1 sur I k. En réduisant au même dénominateur, on nous trouve 1 sur I k moins I k au carré moins 1 moins I k sur I k facteur de 1 moins I k, c'est-à-dire qu'on multiplie en haut et en bas par 1 moins I k. Alors, on aura 1 moins 1 sur I k plus I k, donc on aura I k sur I k facteur de 1 moins I k, on simplifie par I k, alors on obtient 1 sur 1 moins I k. 2j, alors la limite de la somme Sn est égale à la limite en plus infini de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 sur I k, en remplaçant 1 moins I k par 1 sur I k plus 1 moins 1 sur I k, on aura la limite de la somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 sur I k plus 1 moins 1 sur I k. Par la méthode d'itération, on obtient 1 sur I1 moins 1 sur I0 plus 1 sur I2 moins 1 sur I1 plus 1 sur I3 moins 1 sur I2 jusqu'à n sur I n moins 1 sur I n moins 1. Donc, par la méthode d'itération, il ne reste seulement le dernier terme qui est 1 sur I n moins le premier terme, 1 sur I 0. Donc, on aura la limite de 1 sur I n moins 1 sur I 0. On sait que la suite I n diverge vers moins l'infini, donc 1 sur I n sa limite c'est 0. Donc, la limite de notre somme Sn est égale à moins 1 sur I 0. Dans toute la suite de l'exercice, maintenant, on suppose que I n est 0 compris entre 0 et 1. Alors, on va montrer par écranence que pour tout n apporteront n, I n super strict à 0, inférieur à 1. Donc, on va le procéder par écranence. Pour cela, pour n égale à 0, on a I 0 compris entre 0 et 1, ce qui indique que la propriété est vérifiée pour n égale à 0. Soit n super égale à 0, supposons que la propriété est vraie à l'ordre n, c'est-à-dire qu'I n compris entre 0 et 1, montrons qu'elle est vraie à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire montrer que n est plus 1 compris entre 0 et 1. Alors, pour cela, on a I n plus 1 est égale à I n moins I n au carré, qui est égale à I n facteur de 1 moins I n, et 0 I n, c'est positif, 1 moins I n aussi est positif, puisque I n compris entre 0 et 1, ce qui prouve que I n plus 1, c'est plus strict à 0. Maintenant, calculons I n plus 1 moins 1 est égale à I n moins I n au carré moins 1, qui est égale à I n moins 1 moins I n au carré. Alors, on sait qu'I n est inférieur à 1, donc I n moins 1 est inférieur strict à 0, moins I n au carré aussi, c'est-à-dire strictement négatif, donc ce nous donne que I n moins 1 moins I n au carré, la somme de deux réels strictement négatifs, c'est-à-dire strictement négatif. Et par conséquent, I n plus 1 est inférieur à 1, d'où la propriété éverrée à l'ordre n plus 1. Donc, la conclusion, pour tout un appartenant N, on a I n, c'est positif à 0, inférieur à 1, c'est-à-dire que la suite, elle est minorée par 0 et majorée par 1, c'est une suite bornée. Petit b, consiste à prouver que la suite I n est convergente, on a démontré aux premières questions que I n est décroissante, et on a prouvé troisièmement, petit a, que la suite I n est minorée par 0, alors la suite est convergente. Petit c, consiste à calculer la limite lorsqu'il y a un temps vert plus infini de k allant de 0 jusqu'à n du I k au carré, et de la limite en plus infini de k allant de 0 jusqu'à n du I k moins I k plus 1 au carré. Alors, par la méthode d'itération, on aura la limite en plus infini de I 0 moins I n plus 1. Donc, I 0 moins I 1 plus I 1 moins I 2 plus I 2 moins I 3 plus I n moins I n plus 1. Donc, il sera élimination terme à terme. Il ne reste seulement la limite en plus infini de I 0 moins I n plus 1. On sait que la limite de I n plus 1, c'est 0. Donc, la limite de la somme k allant de 0 jusqu'à n du I k au carré égale à I 0. Quatrièmement, on donne à la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale x carré moins x. On sait que la fonction f est dérivable sur toute l'air comme étant fonction polynome, donc elle est dérivable sur 0,1. Et sa dérivée, c'est 1 moins 2x. f prime de x s'ennuie en 1 demi. Donc, si l'intervalle 0,1 demi, on a f prime et c'est positif. Alors, ce qui prouve que la fonction est strictement croissante sur 0,1 demi. Si l'intervalle 1, la dérivée est négative, ce qui prouve que la fonction f est décroissante sur 1,1. Donc, si notre fonction, elle est strictement croissante, ensuite, elle est strictement décroissante. Maintenant, on va montrer par écurrence que pour tout un appartenant à n, il y a n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Pour n égal à 0, il y a 0 inférieur à 1, d'où la propriété est vérifiée pour n égal à 0. Soit n supérieur ou égal à 1. supposons qu'il y a n inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, montrons qu'il y a n plus 1 inférieur à 1 sur n plus 2. On sait que on a que i n entre 0,1 sur n plus 1, d'après la supposition, et 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à 1 demi. Donc, il y a la fonction croissante. Donc, f de i n inférieur à f de 1 sur n plus 1, car la fonction, elle est strictement croissante sur 0,1 demi. 2 plus f de 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, est égal à 1 sur n plus 1, au carré, est égal à 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1, au carré. Donc, f de 1 sur n plus 1, est égal à n sur n plus 1, le tout au carré. Maintenant, comparons 1 sur n plus 2 avec f de 1 sur n plus 1. Pour cela, on va calculer la différence entre les réels 1 sur n plus 2 et 1 sur n plus 1, au carré. Donc, 1 sur n plus 2, moins n sur n plus 1, au carré. En réduisant au même dénominateur, on obtient n plus 1, au carré, moins n facteur de n plus 2, sur n plus 2, fois n plus 1, le tout au carré. Alors, le calcul nous donne 1 sur n plus 2, facteur de n plus 1, au carré, qui est positif. Ce qui comprouvent que 1 sur n plus 2, c'est supérieur à n sur n plus 1, au carré, c'est-à-dire f de 1 sur n plus 1. Donc, on a f de 1 sur n plus 1, et f de 1 sur n plus 1, inférieur à 1 sur n plus 2. Donc, cela nous donne que f de 1, inférieur à 1 sur n plus 1. Donc, on aura i n plus 2, on sait que f de 1, c'est i n plus 1, donc i n plus 1, inférieur à 1 sur n plus 2, et d'où la propriété, est vraie à l'ordre n plus 1. La conclusion, donc, pour tout un appartenant n et n, inférieur à 1 sur n plus 1. Cinquièmement, donc, on va considérer la nouvelle suite vn définie sur n par vn est égale n i n. plus tard, consiste à montrer que la suite i n est croissante. Pour cela, on va calculer la différence entre vn plus 1 et vn. Donc, vn plus 1 moins vn est égale n plus 1 fois i n plus 1 moins 1 i n. En remplacant i n plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire par i n moins i n au carré, alors, on obtient n plus 1 facteur du i n moins i n au carré moins n i n. On développe, on aura n plus 1 fois i n, moins n plus 1 fois i n au carré moins n i n. Celle-ci nous donne est égale i n moins n plus 1 fois i n au carré. On met n plus 1 fois i n en facteur, on aura n plus 1 fois i n facteur de 1 sur n plus 1 moins i n. On a prouvé que 1 sur n plus 1 c'est périr i n d'après quatrièmement petit b. Ça, c'est positif puisque i n infère 1 sur n plus 1 n plus 1 fois i n. Ça, c'est terriel positif. Positif fois positif supérieur à 0. Donc, la suite v n, c'est une suite croissante. On a, on va montrer que la suite v n converge vers et l inférielle et l inférielle à 1. Pour cela, on a i n inférieure à 1 sur n plus 1. Donc, n i n sera inférieure à 1 sur n plus 1 et n sur n plus 1 inférieure à 1. Donc, cela prouve que v n inférieure à 1. Donc, la suite v n, elle est majorée par 1. Donc, on aura que la suite v n, c'est une suite croissante et majorée par 1. Alors, elle converge vers à rien, elle et elle inférieure à 1. Merci pour votre attention et au revoir. Merci.